bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage de jours sentimentale que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimentale c'est l'objectif du tdj pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous le tarot lunasol voilà chers amis qui est du mass market on le retrouve très très facilement celui là allez on est parti on va voir un petit peu et bien ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimentale on va voir ça tout de suite allez vous allez voir l'issue il est très pastel ce tarot est très très joli je l'aime beaucoup celui là est assez moderne dans ses illustrations allez on est parti alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer allez guide s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir il y a celle-ci qui veut venir on va la prendre on a un message annexe on a le 6 d'épée le 6 d'épée c'est une nouvelle aventure il ya un besoin de dépaysement il ya un besoin de nouveauté il ya un besoin de nouvelle aventure de sortir de sa zone de confort on est en train de me dire là les guides sont en train de me dire on a la personne de votre coeur qui a envie de sortir de sa zone de confort qui a envie de prendre peut-être un petit peu plus de risque qui se lâche la grappe c'est ce qu'on est en train de me dire qu'il ya un peu moins peur de l'engagement qu'avec voilà mais on est à la personne de votre coeur qui va sortir de sa zone de confort bon c'est chouette ça c'est plutôt chouette alors il ya un besoin il ya un besoin de nouveauté mais surtout un besoin de sortir de sa zone de confort et on a quelqu'un qui va prendre un petit peu plus de risque ouais ça va se décider un peu comme une envie c'est un petit peu une envie inconsciente c'est un petit peu poussé par l'âme ça c'est possible il est possible que vous fassiez des rêves clairement ressenti avec la personne de votre coeur vous allez être un petit peu prévenu de sa prise de décision on va dire et sa prise sa prise de ouais sa prise de risque entre guillemets et on a le set de bâton on a quelqu'un qui a envie de relever le défi qui va être décidé qui va prendre la décision de relever le défi ça se travaille là de plutôt de manière inconsciente là pour l'instant chez la personne de votre coeur qui va avoir envie de sortir de sa zone de confort ça va être une grande transformation ça va être une grande grande transformation mais c'est pour aller vers une meilleure stabilité la décision elle sera quand même bien ancrée mais c'est une grande transformation mais qui est à qui est annoncé on a la personne de votre coeur qui va vraiment sortir de sa zone de confort et vous n'allez pas le reconnaître le la reconnaître un côté un peu comme ça bon c'est chouette il peut y avoir la prise de risque de d'accepter que son coeur tombe amoureux il y a quelque chose de cet ordre là on a le valet de bâton voyez un renouvellement de passion ça va être fait avec beaucoup de passion avec beaucoup d'envie avec avec beaucoup d'énergie enfin voilà il y a quelque chose de cet ordre là on peut avoir quelqu'un qui vous fait une proposition inattendue également c'est c'est possible c'est une proposition un peu inattendue et et qui vous va vous obliger à sortir un petit peu de votre zone de confort c'est possible on a encore du message annexe on à la reine de coupe en tout cas vous vous allez être refaits refaites à quelqu'un qui déborde d'amour pour vous qui est arrivé à maturité au niveau émotionnel qui va se voir remplir sa coupe d'amour bon merveilleux quelqu'un qui le fait par amour de sortir de sa zone de confort bon c'est chouette ça alors les guides montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer encore du message annexe qu'est ce qu'on a on a le roi d'épées ouais ouais quelqu'un qui va trancher qui va qui va décider on a quand même pas mal d'épées dans dans ces messages annexes les épées représentent l'élément air donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous ça peut être un signe d'air les signes d'air versé aux gémeaux et le petit dernier balance balance pour le petit dernier alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo on va peut-être quelqu'un qui a intellectualisé ses sentiments aussi c'est possible et qui là va 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 se lâcher un peu la grappe et va oser prendre des risques et se reconnecter plus à une énergie émotionnelle de coeur parce qu'il y a les signes d'air il y avait les épées et les coupes là donc on peut avoir quelqu'un là qui va décider de d'allier un peu les deux de d'harmoniser un petit peu les deux alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental il m'arrête je vais procéder à la coupe alors à la coupe qu'est ce qu'on a on a le 2 d'épée l'indécision l'incertitude le doute la difficulté à faire un choix à prendre une décision et la reine de bâton la reine de bâton elle tergiverse pas pendant mille ans le bâton quitte à faire des erreurs c'est pas tellement dans son tempérament de tergiverser pendant mille ans mais néanmoins c'est peut-être vous qui êtes à la place de cette reine de bâton et votre autre qui est plutôt dans des énergies d'épée ça c'est possible et bon vous saviez pas trop peut-être ce que la personne de votre coeur elle est décidée ou alors vous êtes dans le flou artistique c'est à dire que vous aimeriez bien soit qu'une situation avance soit soit ou alors vous vous posez la question mais à quoi ressemble parce que c'est ce que j'entends là mais à quoi ressemble l'homme ou la femme de ma vie voilà vous êtes dans le doute dans les décisions parce que c'est quelqu'un dans dans l'aveuglement parce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré bon vous vous demandez de quoi demain va être fait il ya un côté un petit peu comme ça vous demandez à quelle chose vous allez être mangé vous demandez de quoi demain va être fait vous de poser peut-être la question sur la décision que la personne de votre coeur pourrait prendre à votre égard ou concernant la situation sentimentale dans laquelle vous trouvez tous les deux bon il ya quelque chose de cet ordre là et je vous sens pas décisionnaire là sur ce coup là et ça peut il peut y avoir un côté un peu frustrant de dépendre de la décision de quelqu'un d'autre il ya un truc de cet ordre là mais là ça va trancher ça va décider on a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort bon bah merveilleux on aime bien on aime bien positivement alors les guides montrez nous un petit peu donc que va-tu se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo quand vous cliquez sur afficher plus vous pouvez retrouver toutes les actus de l'anneau mais surtout tous les liens qui sont importants alors déjà il ya mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi le lien de ma seconde chaîne youtube le qui voit tout qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale mais là-bas je travaille d'une manière différente ce sont des tirages à question et à choix intemporel également bon ça message de l'anneau c'est des tirages intemporel également vous pouvez également retrouver le lien instagram de l'anneau où je fais des astroloves tous les lundis matin voilà pour avoir les tendances énergétiques suivant les 12 signes astrologiques au niveau sentimental et le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau voilà chers amis allez on est parti on va voir un petit peu et bien ce qui va se passer pour vous on retrouve l'empereur l'empereur qui est stable l'empereur qui ne bouge pas comme ça quand même donc ça peut être vraiment une notion de ne pas reconnaître là la personne de votre coeur qui va avoir des actions que vous n'avez pas l'habitude d'avoir bien voilà on a un empereur qui va vraiment sortir de sa zone de confort mais l'empereur représente les quatre rois réunis donc on est vraiment chez le partenaire de vie là quand même on a quelqu'un qui a été peut-être un petit peu trop en mode pantoufle à se reposer sur ses lauriers voilà ce genre de choses et ça ça va changer bon il y a une prise de décision qui va être prise qui va s'ancrer dans la matière et qui mais c'est une décision qui est mûrement réfléchie quand même qui apporte derrière de la stabilité donc ce qui peut arriver là dans les jours à venir alors soit c'est une rencontre qui va vous apporter la stabilité et voilà ça va pour les personnes qui sont encore seules soit ou alors pour les situations un petit peu banquelles il y a quelque chose qui est tranché il y a quelque chose qui est décidé et qui va vous apporter de la stabilité donc de toute façon c'est plutôt c'est plutôt la bonne nouvelle d'accord mais vous n'êtes pas décisionnaire dans ce cas là ouais il y a la roue qui bouge il y a la roue du destin qui bouge il y a les choses qui avancent c'est marrant parce qu'on me montre là la roue de fortune qui était complètement bloquée et là d'un coup il y a des événements ou des décisions événements ou décisions qui permettent de faire réactionner un petit peu cette roue pour que ça aille de l'avant d'accord donc là il y a des événements qui vont mais c'est la personne de votre coeur qui est décisionnaire vraiment c'est ce que c'est ce que je ressens vous pouvez pas faire grand chose un petit peu sans son aval et sans son accord parce que c'est à cette personne de prendre une décision soit on vous met sur le chemin et lors d'un déplacement ce que la roue c'est il ya une notion de mouvement également une notion de destin il ya une notion de mouvement soit vous rencontrez un petit peu vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie lors d'un déplacement ça c'est possible soit il ya une rencontre qui est écrite et donc il ya la roue qui se débloque pour vous et ça va c'est une rencontre qui va vous apporter la stabilité donc ça c'est pour le côté des célibataires et de l'autre côté pour celles et ceux où voilà vous savez pas trop ce que ça va donner avec la personne de votre coeur il ya de la stabilité qui arrive et on a quelqu'un qui s'engage un petit peu plus en fait d'accord vraiment et qui va prendre des décisions qui vous apporte la stabilité qui débloque du coup un petit peu cette roue qui était bloquée bon ben c'est merveilleux on a le 4 dp ouais cette personne elle a assez réfléchi ah ouais elle a réfléchi c'est un besoin de repos d'introspection voilà ce genre de choses d'isolement de prise de hauteur mais on a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi mais qui a assez réfléchi qui donc du coup va prendre une décision en votre faveur ouais bah c'est poussé par la source c'est il arrive un moment où la source a dit c'est bon tu arrêtes de tergiverser là donc on a les guides qui s'affolent un petit peu les guides de cette personne qui s'affolent un petit peu il ya l'univers qui pousse un petit peu là la roue justement qui pousse un petit peu qui met un coup de pied aux fesses la personne de votre coeur pour pour sortir de sa zone de confort un côté un côté un peu comme ça on a le 6 de coupe et pour cause vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre vous connaissez certainement d'une vie antérieure ou alors ça fait très très longtemps que vous vous connaissez il peut y avoir le retour de quelqu'un là vous avez été les chemins se sont séparés pendant quelques temps mais quelqu'un qui revient du passé passé ça peut remonter à très très loin ça peut être un amour de jeunesse ça peut être un amour de jeunesse ouais vraiment ou alors vous vous connaissez d'une vie antérieure d'accord soit vous vous connaissez depuis très très jeune amour de jeunesse amour de lycée amour de ce que premier amour voilà ce genre de choses et vos chemins vont être recroisés voilà ça c'est possible soit ou alors on avait quelqu'un qui pouvait être beaucoup dans la nostalgie qui avait qui avait qui avait pas envie de sortir de sa zone de confort qui avait pas envie de s'engager ça sent quand même non pas la triangulaire mais quelqu'un qui était fraîchement séparé qui avait pas fait tout à fait le deuil de sa précédente histoire qui avait peur de tomber du 20e étage qui avait peur de s'engager émotionnellement qui a eu besoin de se retrouver qui a eu besoin d'introspection qui a eu besoin peut-être de relations un peu pansement qui avait du mal voilà le coup de coeur pour vous il ou elle l'avait ça c'était pas le problème il ou elle a bien ressenti la connexion qu'il y avait entre vous mais c'est montré frileux quant à officialiser les choses à s'engager dans quelque chose de plus ou moins sérieux bon là ça va ça va mettre un coup de colis un petit peu là dedans et on a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort et qui va enfin d'un décidé de s'investir émotionnellement pour quelque chose de stable en fait c'est vraiment un petit peu ce que je ressens mais c'est vraiment dans le cas où la séparation alors il n'y a pas vraiment d'énergie tierce il ya le fantôme d'une énergie tierce en fait d'accord et qui au plus les jours passent au plus ce fantôme disparaît un petit peu d'accord est en train de s'atténuer donc il ya quelque chose de cet ordre là ou alors vous est remis sur le chemin mais quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure ce que vous connaissez depuis très longtemps soit qui remonte à une vie antérieure d'accord on a les amants bah ouais ça va aller vers le ça va aller vers l'amour ça va aller vers l'amour ça va aller vers un véritable engagement ça va aller soit vers des retrouvailles soit ou alors vers un véritable engagement mais il y a quelque chose qui sent bon là pour vous qui vous apporte la stabilité on a le valet d'épée ouais vous êtes vraiment un petit peu tributaire alors soit du timing divin c'est à dire que c'est l'univers qui va décider des moments des retrouvailles alors soit avec quelqu'un que avec qui vous avez un karma en commun un passé karmique une autre vie en commun ou alors quelqu'un qui revient vraiment du passé un amour de jeunesse ou ça peut être un copain une copine et puis bah là maintenant vous êtes des adultes et bah ça peut basculer vers une histoire d'amour donc soit vous êtes tributaire un petit peu du timing divin mais là le timing divin est en train de vous dire c'est vraiment dans les jours à venir donc il y a quelque chose qui se débloque et ça va vous apporter la stabilité parce que ça fait assez longtemps que vous êtes seul parce que cette personne ça fait assez longtemps qu'elle est seule également parce que c'est l'heure bah c'est le principe du timing divin soit ou alors on a quelqu'un et là la personne de votre coeur en l'occurrence qui tranche et c'est cette personne qui est décisionnaire mais poussé au cul ah ouais non mais bah là faut parler franco là il arrive un moment où moi je veux bien mais qui est franchement poussé aux fesses voilà par l'univers parce que parce que c'est l'heure parce que vous êtes fait l'un pour l'autre donc arrive un moment faut arrêter de tergiverser quoi on a le 8 de coupe ouais c'est pour ça que je ressentais pas triangulaire ça rejoint un petit peu cette idée que cette personne elle est séparée depuis quelques semaines quelques mois d'une énergie tierce officiellement séparée officiellement séparée il n'y a pas de retour en arrière cette personne elle va pas retourner vers l'énergie tierce l'énergie tierce ne va pas revenir vers cette personne c'est définitivement terminé mais ça a pu ça a pu demander peut-être plus ou moins de temps avant de se réengager émotionnellement et il y a eu un peur la peur un petit peu de tomber du 20e étage il y a eu voilà ces personnes a été pas prêtes a été pas prêtes à s'investir totalement émotionnellement bon là dans les jours à venir il devrait y avoir une amélioration et on a quelqu'un qui va avoir envie d'officialiser un petit peu plus les choses avec vous et de s'investir un peu plus émotionnellement avec vous et d'officialiser un petit peu plus ce qui se passe entre vous d'accord que ce soit consommé ou non voilà on a le neuf de pentacle à cette personne elle reprend son indépendance émotionnelle elle a envie de reprendre le risque de reconstruire quelque chose de sérieux de s'investir au niveau émotionnel mais tout en en n'étant pas dans de la dépendance affective d'accord c'est à dire que là elle a retrouvé un petit peu sa sécurité à ce niveau là elle a retrouvé son indépendance matérielle et financière il ya vraiment là sur ce tirage là il n'y a pas d'énergie tierce des alors soit ça fait très peu de temps que cette personne allait séparer soit ou alors c'est un retour de quelqu'un mais qui est seul et qui est seul depuis un moment il n'y a pas d'énergie tierce cette personne qui revient dans votre vie que ce soit une relation thermique ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez vraiment du passé cette personne allait séparer et vous je dirais presque vous êtes tous les deux séparés voilà vous êtes tous les deux célibataire il ya voilà et puis là battre le temps fait son oeuvre le temps a fait son oeuvre et il peut y avoir vraiment une nette amélioration dans vos rapports avec la personne de votre coeur qui va davantage s'investir auprès de vous en d'accord voilà qui va avoir beaucoup moins peur que d'officialiser les choses entre vous on est vraiment là dedans ça va être un souhait qui va se réaliser pour vous mais vraiment parce que vous vous étiez certainement prêts prêtes à vivre cette histoire d'amour donc là maintenant ça va être un souhait qui va se réaliser pour vous c'est une évidence cette personne elle va vous combler de joie de bonheur enfin voilà elle quelque part elle vous choisit quelque part elle vous choisit elle va arrêter de flirter à droite à gauche elle va arrêter de d'agir comme un célibataire une célibataire alors qu'il se passait quelque chose avec vous enfin mais clairement donc mais tout en conservant quand même on parle pas de vie en commun là ce sera quand même du chacun chez soi il ya quand même une notion d'être indépendant de part et d'autre d'être officiellement avec quelqu'un mais d'être indépendant après dans en termes de logement en termes en termes de vie enfin voilà cette personne va pas venir vous proposer la vie en commun dans cette personne va vous propose elle va elle va officialiser les choses entre vous c'est à dire qu'il ya vraiment cet investissement qui se fait à ce niveau là et cette personne ne se considérera plus comme célibataire elle va se considérer être avec vous mais sans vivre avec vous parce qu'elle a encore quand même besoin de d'indépendance bon c'est ce que ce qui se comprend c'est normal on a valet de coupe en valet de coupe il ya un renouvellement d'amour mais c'est on est vraiment dans les jeunes histoires d'amour on peut être vraiment également là pour les retours du passé dans une histoire d'amour de jeunesse vraiment 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 premier amour amour de lycée amour d'université amour de collège amour maternel primaire il ya quelque chose de cet ordre là il ya quelqu'un qui peut revenir du passé soit un premier amour soit ou alors un copain une copine clairement et en l'occurrence et ben vous vous retrouvez pour vivre une histoire d'amour parce que vous êtes devenu des adultes ça peut remonter à une vie antérieure comme je vous le disais et puis on est officiellement il ya une nouvelle histoire d'amour qui s'officialise c'est vraiment ça en fait on est quelqu'un qui sera voilà qui va sortir mais je comprends pourquoi cette personne va sortir de sa zone de confort parce que là ça lui peut aller bien on a la reine d'épée la reine d'épée elle est décisionnaire la reine d'épée elle tranche la reine d'épée elle est intelligente beaucoup de signes d'air un beaucoup de beaucoup d'un texte d'intellectualisation des sentiments et encore une fois ce que ça signifie c'est qu'il n'ya pas d'énergie tierce il n'y en a pas mais ce qui a pu bloquer un petit peu votre relation avec cette personne qui était officiellement célibataire mais vraiment elle est officiellement séparée en cette personne il est possible également j'ai une autre une autre option c'est que cette personne au moment où vous avez démarré l'histoire elle était en instance de divorce ou de séparation avec une énergie tierce il vivait encore sous le même toit et là dans les jours à venir il est possible que cette personne elle elle puisse avoir son propre logement c'est à dire déménager à avoir son propre logement ou trouver une opportunité visiter un appartement qui va lui plaire et avoir complètement son indépendance ça c'est possible c'est possible également qu'à l'heure actuelle ce qui peut vous chagriner ce qui peut vous poser question c'est que cette personne officiellement elle est célibataire officiellement elle est séparée mais qu'elle vit encore sous le même toit que l'énergie tierce c'est possible et là il y a du mouvement il y a du changement c'est à dire qu'il y a une opportunité qui permet à cette personne de déménager et d'avoir son propre appartement sa propre sa propre maison d'accord à la personne de votre coeur bon ça ça peut être une option en plus en tout cas il n'y a pas d'énergie tierce et vous êtes bien tributaire de la décision de la personne de votre coeur si vous êtes dans la situation où cette personne elle est fraîchement séparée ça c'est sa dernière séparation avec l'énergie tierce remonte à quelques mois d'accord c'est très frais c'est très frais et donc bah avait un peu de mal à s'investir émotionnellement et plutôt était plutôt en mode je profite de la vie et je m'engage avec personne et là on a quelqu'un qui va avoir envie de s'engager avec vous d'officialiser les choses et ça va arriver de manière rapide ça va arriver de manière rapide et c'est cette personne qui va venir vous annoncer un peu sa grande décision en d'accord donc cette personne elle peut passer par sms par un coup de fil par par une visite voilà ce genre de choses mais on est quelqu'un qui officialise les choses et qui s'investit voilà qui qui quitte le rang des célibataires voilà il y a vraiment il y a vraiment cette notion là bon ben c'est plutôt c'est plutôt chouette pour celles et ceux là qui sont concernés par par cette guidance c'est plutôt voilà c'est bien ça nous sent un peu des triangulaires on a eu beaucoup de messages là pour les triangulaires là c'est une triangulaire un peu fantomatique ce sont les énergies de l'énergie tierce qui pouvait encore faire partie de de manière ouais c'est c'est ouais c'est le deuil quoi c'était c'était le deuil et bon ben là vous allez être choisi par la personne de votre coeur qui va qui 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 est en train de vraiment s'attacher à vous et qui a envie d'officialiser les choses avec vous et de de dire ben non voilà ça y est je suis plus célibataire et je tente quelque chose avec toi donc ça va vous apporter bien sûr de la stabilité est ce que là jusque là vous ne pouvez pas savoir un petit peu parce que cette personne allait à quelle sauce vous alliez être mangé par cette personne c'est une évidence qui était là non je reste célibataire je m'engage pas etc etc bon là il ya une ouais je comprends mieux la sortie de la zone de confort de cette personne ben c'est parfait tout ça mais écoutez chers amis moi je vous embrasse tous très fort je souhaite bien sûr que cette guidance en concerne le plus grand nombre en tout cas toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans ces diverses situations je veux remercier infiniment et du plus profond du coeur pour vos likes pour vos abonnements que ce soit ici sur message de l'anneau l'instagram de l'anneau ou ma seconde chaîne le qui voit tout qui va bientôt fouetter c'est un an d'ailleurs il ya eu un sondage de fait pour faire un tirage spécial anniversaire qui va paraître qui va paraître sur la chaîne le 24 janvier le jour anniversaire de l'oeil qui voit tout malheureusement le message de l'anneau je n'ai pas la date exacte de anniversaire je sais que c'est fin décembre mais j'ai pas la date exacte c'est pour ça que j'ai jamais fêter l'anniversaire de l'anneau et j'ai prêté attention quand j'ai créé ma seconde chaîne à bien voir quand est-ce que le tout premier tirage est paru sur la sur la chaîne pour pouvoir fêter l'anniversaire c'est un avantage que le qui voit tout à peu en plus de l'anneau néanmoins moi je vous remercie vraiment du plus profonde du coeur voilà pour voler qui est pour vos abonnements sur tout ce que je fais ici sur message de l'anneau l'instagram de l'anneau on met seconde chaîne le qui voit tout je vous embrasse tous très fort je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis on se donne rendez vous maintenant et bien dès vendredi matin pour votre prochain tirage sentimentale excellente soirée à tous prenez soin de vous et à vendredi ciao ciao ciao